Dans ce grand marché mondial, il y a ceux qui ont pignon sur rue et d'autres qui se lancent. L'entreprise Barral, comme Barrière Alsace, a inauguré son usine il y a un mois seulement. Ici, on fabrique des masques en tissu lavables et recyclables. Pour réaliser son projet, Benoît Bazier a investi 200 000 euros. Il en est persuadé, il faut profiter du savoir-faire français. On fait travailler des gens sur le territoire. On permet de renforcer une économie locale. Et puis on crée de la richesse, on crée des laboratoires, il y a plein de choses derrière. Mais le marché évolue très vite. Les stocks s'accumulent, la faute à des importations massives de masques jetables. Le secteur a désormais besoin de soutien, notamment de la part des hôpitaux et des grandes entreprises.